Du pain, des biscottes, des fruits frais et du ? Du chocolat, une banane, du chocolat au lait. Qu'est-ce qui marche le plus fort ? Les fruits. Eh bien les fruits, voilà, on est toujours, ils adorent les fruits. Et jus de fruits, jus d'orange, voilà. Le chocolat. Chaque élève de cette école élémentaire, Henri Bardon de Castillon, la bataille, commence à prendre doucement l'habitude d'un bon petit déjeuner pris ensemble à l'école. Nous avons souhaité mettre en place le petit déjeuner gratuit sur l'école élémentaire cette année pour 230 élèves. Et donc c'est 230 élèves qui tous les matins pourront bénéficier de ce petit déjeuner librement. Ils viendront, ils choisiront de le prendre ou ne pas le prendre s'ils l'ont déjà pris à la maison. Cette commune devient l'une des premières de Gironde à mettre en place ainsi ce dispositif. Un dispositif qui comble bien souvent des lacunes. Souvent manque de sommeil, réparateur, des enfants fatigués ou qui n'ont pas pris de petit déjeuner. Ou qui ont des alimentations pas très adaptées pour des enfants de leur âge. C'est surtout ça peut-être aussi. Donc dans le projet d'alignement, comme je le disais tout à l'heure avec le monsieur le maire, une éducation à l'alimentation, c'est ça aussi. Ce petit déjeuner gratuit est en fait réglé financièrement par l'État. 6 millions d'euros y sont consacrés. A terme, 100 000 enfants en France devraient pouvoir en bénéficier. Les écoles doivent être volontaires et appartenir à une zone REP, réseau d'éducation prioritaire. Ou encore appartenir à certaines zones rurales où le besoin social est identifié. Comme par exemple ici, à Castillon-la-Bataille.